Hello tout le monde, ben écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deuxième sujet, attention, attention, l'homosexualité. Voilà, ben bienvenue sur ma chaîne, toi qui me rejoins, et puis ben moi c'est Mathieu, et on parle de sujets diverses à travers cette chaîne, donc si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo, bien sûr, si elle te plaît. Donc voilà, c'est parti ! Donc, parler d'homosexualité, franchement, déjà le mot lui-même homosexualité, il est grand. Après, c'est un vaste sujet, je pense qu'une vidéo ne suffirait pas pour en parler complètement, mais voilà, je tenais à le faire parce que c'est pour moi important, voilà, d'en parler, et surtout que, ben à l'heure actuelle, il y a encore des personnes qui sont battues, moquées, insultées, voilà, même des fois tuées par endroits, et donc du coup, c'est quand même important d'en parler, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben on en parle. Donc voilà, et j'avais déjà abordé un petit peu le sujet sur une dernière vidéo qui était, que j'en avais marre de ces films, qui étaient trop tristes, et que moi, je préférais avoir des films gays, mais qui soient joyeux, qui soient de bonne humeur, et puis beaucoup de romanties. Moi, je sais que je l'ai découvert, si c'est découvert, je l'ai su assez tôt, voilà. Il faut dire ce qu'il y a, moi je l'ai su assez tôt, certaines personnes vont le savoir plus tard, voilà, moi j'étais en primaire, voilà, pour tout vous dire, j'étais en primaire, j'avais déjà, voilà, quelques petites attirances pour certains de mes copains, voilà, à l'école, et donc voilà, mais certains, je sais, ce sera plus tard, c'est beaucoup plus tard, ils se le découvrent sur le tarp, voilà, et d'autres, ben c'est, voilà, c'est une évidence presque, voilà. Comment j'ai vécu cette, avec cette homosexualité lors de mon parcours scolaire ? Eh ben écoutez, pas, tout s'est bien passé, vraiment, tout s'est bien passé, à chaque fois, vraiment, alors il faut savoir quelque chose aussi, vous allez rigoler, surtout me connaissant en fait, voilà, je suis sortie quand même avec des filles, et oui, je suis sortie quand même avec quelques filles, et pour tout vous dire, c'est pas très gentil, bon, pour tout vous dire, j'ai le premier bisou que j'ai fait avec une fille, j'ai rigolé, c'est pas cool, c'est pas gentil, je sais, c'est pas de ma faute, en fait, je pense que quand je suis sortie avec les filles, c'était, je les considérais pas comme vraiment amoureux, amoureuses, c'était plus une meilleure copine, ou quelque chose comme ça, et du coup, ben voilà, c'est un peu comme ça, voilà, et le fait d'être sortie avec des filles, ben d'un côté, ça m'a un peu protégée, peut-être, et d'un autre, peut-être pas, en fait, je pense, je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait avant, en fait, voilà, c'est-à-dire de l'avoir dit, en fait, avant, mais ça, ça sera dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire le coming out. Donc, en gros, l'homosexualité, moi, je la vis au quotidiennement, normalement, c'est pas, pour moi, en tout cas, je me sens pas handicapée, je me sens pas comme un, que je porte un fardeau derrière moi, tout ça, non, pas du tout, quand je marche dans la rue, j'y pense pas forcément, tout le temps, on n'est pas, on n'a pas, non, mais je rigole, mais franchement, c'est vrai, je, j'y pense pas tout le temps, même quand je marche dans la rue, ou quand je suis avec des gens, c'est, ça fait partie de moi, certes, mais c'est pas non plus, voilà, le truc, voilà. Mais c'est pas évident, c'est pas évident parce que moi, je sais que ce que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas eu, ce sont des références. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut s'identifier à des personnes, voilà, et moi, j'avais pas ça, j'avais pas, je pouvais pas m'identifier à des personnes parce que, ben, quand j'étais jeune, il y avait pas autant que maintenant des séries, des personnalités qui font leur coming out, et donc, du coup, je me sentais, un peu, qu'est-ce que ça va être plus tard, quoi, comment va être ma vie, en fait, et c'était un peu ça, et je reproche un peu, bon, après, c'est comme ça, c'est la vie, et puis, de toute façon, au fil des années, et tant mieux, ça s'est plus développé, il y en a beaucoup plus, ça se dit ouvertement maintenant, donc, voilà, les gens se cachent plus, tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir quelques identifications des personnes sur qui je pouvais regarder et me dire, ben, tu vois, Mathieu, eh ben, c'est possible, tu peux avoir une bonne vie, tu peux, voilà, et donc ça, ça a été un petit peu difficile pour moi, donc je remercie vraiment actuellement l'audiovisuel et puis tout ce qui nous entoure, même les mentalités, mine de rien, elles changent parce que, ben, voilà, de voir des personnes qui font leur coming out et qui sont, ben, connues, ou qui sont à la télé qu'on voit et tout, donc ça, ça fait plaisir parce qu'on se dit, ben, voilà, ils sont tout à fait normaux, en fait, voilà, et puis ils peuvent avoir une vie normale, tout ça, donc ça, franchement, c'est ce qui m'a manqué, moi, dans mon enfance, c'est d'avoir des références. Niveau relation, j'ai eu vraiment deux histoires d'amour, vraiment, que je peux dire, voilà, j'étais en couple et tout, deux fois, mais sinon, le reste du temps, ben, non, je suis un peu novice, on dirait, mais non, 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 j'ai, voilà, j'ai pas eu. Alors, moi, c'était le gros problème et je pense que c'est un peu pour ça. Je tombais amoureux de mecs qui étaient hétéros et ça, je pense que c'est un gros dilemme, vraiment, et c'est un gros problème qui, voilà, maintenant, ça va, parce que je suis en couple et tout, tout se passe bien, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi, ça me faisait énormément souffrir, ben, parce que forcément, c'était pas partagé du tout, donc, ben, voilà, c'est pas évident et en plus, on contrôle pas nos sentiments, donc quand on tombe amoureux, ben, on tombe amoureux, et puis, voilà, mais malheureusement, il faut vite arrêter parce que sinon, on se fait du mal, voilà, et ça, je l'ai eu, ouais, et ça, je l'ai eu. Cette période-là où, eh ben, voilà, je tombais amoureux de garçons qui étaient, ben, hétéros. Est-ce que j'ai eu des moqueries ? Est-ce que j'ai eu des gestes violents envers moi au fait que je sois gay ? Non, j'ai jamais eu, j'ai eu peut-être, au lycée, voilà, quelques sous-entendus, des personnes qui disaient, ah, ben, je pense qu'il est gay ou qu'il est pédé, voilà, mais sinon, non. Franchement, je pense que j'ai une bonne étoile là-haut qui me protège, parce que vraiment, jusqu'à présent, j'ai pas eu de souci de ce côté-là, et tant mieux. Franchement, j'ai été protégée et j'en suis consciente, en fait, à l'heure actuelle, parce que pas tout le monde est dans le même cas que moi, et je sais qu'il y en a plein qui souffrent, vraiment, parce que c'est pas évident, voilà. Moi, je sais que j'ai mis du temps pour l'accepter, et surtout me dire que, voilà, je peux être bien, je peux être heureux, en tant que gay, en fait, tout simplement. Et ça, ça a mis quand même un petit peu de temps, c'est pas arrivé tout de suite, tout de suite, non, non, non. Ça a mis un peu de temps, mais, voilà, il a fallu ce petit cheminement avant pour que, ben, voilà, maintenant, c'est bon, et puis, voilà. Je pense que, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet-là ? Parce que je pense qu'on a tous des petits combats un petit peu à mener et à soutenir et tout. Et moi, c'est pas forcément l'homosexualité ou être gay qui est mon combat, mais une tolérance, voilà, envers les gens, envers les êtres humains, tout simplement, et surtout l'acceptation, voilà, de l'autre. Si je devais donner un petit conseil à des personnes, justement, qui se cherchent un petit peu et qui savent pas très bien où ils en sont, franchement, prenez votre temps. Prenez votre temps, ça viendra quand ça viendra, tout simplement, et vous saurez qui vous êtes vraiment au fond de vous au moment voulu, je pense. Il faut pas absolument chercher à savoir, déterminer si tu dois aimer que les filles ou que les garçons ou quoi que ce soit. Voilà, se laisser vivre et en fonction de tes rencontres, en fonction de ta vie, des échanges que tu peux avoir avec les autres, ça se fera, ça se fera pas. Et puis, voilà. J'ai remarqué que de plus en plus, je sais pas si c'est la génération qui veut ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une génération qui est beaucoup plus ouverte de ce côté-là. Et ça, ça fait plaisir, vraiment. Parce que c'est cool et puis ça permet d'avoir un regard bienveillant, en tout cas, avec les homosexuels, tout simplement. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. Et puis, de toute façon, on se retrouvera bientôt pour la troisième vidéo qui est le coming out. Eh oui. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu et de voir que la communauté autour de ma chaîne grandit. Parce que, voilà, ça prouve que ce que je fais, ça plaît et c'est bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Portez-vous bien surtout. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501